Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que l'on entend ici, vraiment c'est très très grave. Et en même temps, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que, il y a une jeune femme qui ne savait pas que sa mère là, c'était elle, son problème. Comment ça son problème ? En fait, sa mère est une femme mystique, sinon une sorcière. Si on ne lui avait expliqué ça comme ça, elle n'est pas à croire. Mais quand elle a découvert ce qu'elle va nous expliquer ici, elle a fini par admettre que c'est vrai. Et que son problème, et tous ses problèmes, même son problème d'envontement, ça vient de sa mère. Sa poque mère. Hein ? Et ce n'est pas tout. Écoutons la suite. Je vais raconter mon histoire. Ma mère a fait six garçons et une seule fille que moi. Et je suis la dernière. J'ai 31 ans aujourd'hui. Ma mère était pour moi, la femme, je voyais comme mon Dieu. Je me confiais à elle. Chaque fois que je faisais quelque chose, je me confiais toujours à ma mère. Je disais toujours tout à ma mère. Et une fois que j'ai pris une grossesse, j'ai fait une fausse couche. J'ai fait une fausse couche. Et après, je me suis dit qu'après mon bac, je vais chercher à en faire un autre. Parce que j'ai pris cette grossesse et j'étais en troisième. Et après, je suis restée et je n'ai plus pensé à ça. Et maintenant, à chaque fois, j'avais maintenant envie de vouloir faire un enfant. Ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Ça ne venait pas. Je suis allée rencontrer un gynéco. Pour une première fois, j'ai vu un gynéco. Il m'a fait comprendre que j'avais des trompes bougées et un taux de chlamydia élevé. Donc, du coup, j'ai commencé par suivre le traitement avec lui. On m'a nettoyé les trompes et tout, 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 j'étouffais. Et après, ça n'allait pas toujours. Voilà comment je suis repartie voir un autre gynécologue. Il m'a encore redit la même chose que j'ai des trompes bouchées et le taux de chlamydia élevé. J'ai encore recommencé à faire un autre traitement et tout. Voilà comment. Après, je me suis dit, bon, je vais un peu aller à l'indigénat. Tout ça, je vivais dans la maison familiale. Je suis allée à l'indigénat. Adam m'a donné un lave-moi à faire et puis un médicament pour boire aussi. Donc, j'ai commencé avec. J'ai commencé avec. Ça n'allait pas toujours. Même pas un petit retard. Et tout ça, là, je racontais toujours à ma mère. Et c'est comme ça que une de mes belles soeurs va me dire qu'il faut faire. Tu es déjà grande. Ce n'est pas à tout que tu vas toujours raconter à ta mère. Bon, je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Et voilà comment une de mes cousines me dit que voilà, on parle un peu trop d'enfants. À longtemps, on peut faire une consultation quelque part. Quand je suis allée avec elle pour la consultation, pour la première fois, le monsieur m'a dit que ma fille, tu n'as pas de problème. Il faut aller demander à ta mère tout simplement de libérer ton ventre. Bon, je n'ai pas cru à cette histoire parce que je ne voyais pas ma mère faire ce genre de choses. Parce que c'est une femme qui était toujours contre le fait de faire du mal à un enfant. Elle se battait toujours. Elle ne s'entend presque avec personne parce que tout ce qu'elle apprend, que voilà, ils font du mal aux enfants, il n'est pas avec ces personnes et tout. Donc, je n'ai pas cru à cette histoire. Et j'ai un de mes grands frères qui semble aussi être bloqué. Rien ne marchait pour lui et tout. Et c'est comme ça que je dis à mon grand frère que, à l'un peu, le monsieur qui m'avait consulté et tout, qui me disait que c'est la vieille qui connaît mon problème de ventre et tout. Nous sommes allés sur le monsieur en question. Arrivé là-bas, il a fait une consultation. Et puis, il a dit à mon grand frère que je vais débloquer ton dossier. Et voilà comment, il a fait, on a fait une demi-veillée. Il a trouvé, il allait prendre le cardenat avec l'argent que mon grand frère avait remis. Il n'a pas cité le nom de la personne. Il a juste le cardenat, il a débloqué. Après tout ça, l'intégration de mon grand frère arrivait. Et moi, par contre, j'ai commencé à avoir des petites douleurs un peu partout et tout. Mais je ne prenais pas ce dossier. Je me disais que certains ne m'ont impalue. Donc, du coup, j'ai négligé. Par après, je suis repartie ailleurs pour aller refaire une autre consultation. Quand je suis repartie, on m'a redit la même chose. Que voilà, tu n'as pas de problème. Ton problème, c'est ta mère. Va demander à ta mère de détacher la corde qu'elle a tachée qui t'empêche d'avoir les enfants. Parce que c'était qu'il y a cette corde-là. Je suis partie à la maison. J'ai parlé avec maman. Je lui ai dit que voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Si tu te reconnais, détache des gens. Elle m'a dit, oh, je ne connais pas et tout. Et là-bas, on m'a dit, oh, non, voilà, ta mère, elle connaît beaucoup de choses. Parce que même quand ton père venait coucher avec ta mystiquement, elle le savait. Et elle a même changé de chambre à cause de ça. Et tout cela, c'était vrai. Parce que ma mère avait changé de chambre. Quand mon père vivait encore, il s'est dit à chaque fois. Et elle le répétait toujours. J'entendais cette phrase. Oh, je t'ai déjà demandé d'arrêter de faire ça. Comme tu ne comprends pas, je ne dors plus dans ta chambre. Et moi, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Mais quand monsieur en question m'a dit que voilà, c'est parce que ton père venait coucher avec ta mystiquement et ta mère le savait. Ça m'a vraiment choquée. J'ai pleuré. Du coup, j'ai dû déménager. Je suis allée rester avec mon petit ami. Et tout cela, la maladie s'amplifiait. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait le scanner. J'ai constaté que mes pieds étaient en train de s'enfler. Tout mon corps s'enflait. J'ai fait le scanner. J'ai tout fait. On n'a rien trouvé. Et voilà comment je vais à l'église. Je connais une dame qui est prophétesse et son mari est pasteur. Donc du coup, la dame et moi s'entendent très bien. Je l'ai appelée. Elle m'a invitée chez elle. Je suis partie. Elle a commencé avec... Ils ont commencé avec les prières, les délivrances et tout cela. Et c'est comme cela qu'elle va me dire que ma fille, ce que tu as sur toi, c'est un serpent mystique. Mystique est en train de t'avaler. Le serpent m'avait déjà avalé jusqu'au cou. Ce qui avait causé la douleur. Ce qui me causait les douleurs que j'avais parce que quand je suis allongée pour me lever, je ressentais un poids qui ne dit pas son nom. Mais grâce à Dieu, avec leurs prières et tout, ça m'a complètement relâchée. Ça m'a relâchée. Quand j'ai demandé, elle m'a donné des prières, elle m'a dit, concentre-toi sur ces prières et tu verras ce qui s'est passé pour que tu en arrives là. Et pendant mes prières, je voyais ma mère qui avait pris de colère, qui s'est dit, non mais comment j'ai fait une fille, elle n'est pas complice avec moi. Elle est contre moi. Et elle envoyait ce serpent qu'elle garde, que nous, on ne sait pas, qu'on ne savait pas m'attaquer pour me tuer. Juste parce que j'ai fait sortir mon grand frère de là où elle avait attaché pour qu'il ne fasse rien. Et donc, du coup, quand je suis sortie de là, après à l'hôpital, ils m'ont déclaré. Quand je suis repartie à l'hôpital, ils m'ont trouvée avec un rheumatisme, un problème au niveau des articulations. Je suis le traitement en ce moment. Ils m'ont même demandé de ne plus manger le sel parce que mon rein est très petit. Parce que mon rein est très petit. Donc, malgré tout ça, j'ai continué à fréquenter ma mère. Et après, je vais raconter l'histoire à un de mes grands frères qui me dit, l'aîné, qui me dit, non, ma petite, si je suis partie de la maison, c'est parce que j'avais constaté que ma vie n'allait pas. Et j'ai découvert que maman n'est pas celle qu'on dit être, que notre mère couchait avec lui mystiquement. C'était devenu, mon grand frère était, ma mère était devenue la femme de nuit de mon grand frère. Et elle le fait avec tout, elle le fait avec tous mes frères. Elle le fait avec tous mes frères. Et tout ça, là, on ne l'a jamais su. On ne l'a jamais su. Et depuis, là, et depuis cette histoire, je n'arrive plus à me retrouver. Je ne sais plus qui je suis. Je me pose des questions. Et puis, bon, voilà. Et un jour, mon grand frère a décidé de prendre quelqu'un pour venir un peu regarder ce qui se passe chez nous. Et c'est comme ça que ce monsieur vient avec leur pratique et tout. Et nous, il rentre dans le plafond de notre maison familiale. Il sort de là avec un paquet. Et dans ce paquet, il y avait une tête énorme d'un serpent. Une tête énorme d'un serpent. Il y avait une corde attachée. Une corde où il y avait sept attaches de sept enfants que nous sommes. Et un caméléon, il y avait des cardinats, de l'argent, une peau de panthère, des balles de fusils. Donc, tout ça, là, dans un paquet. On était choqués. On a demandé à ma mère qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent. Elle ne l'a jamais reconnue. Jusqu'à présent, elle ne l'a jamais reconnue. Et je... À chaque fois que je fais mes prières, je vois toujours ma mère en train de me donner un serpent. Elle me donne toujours un serpent. Et la grâce est que je refuse toujours. Je refuse. Et donc, avec les prières et tout, j'ai pu mettre une barrière à cela. Je ne la vois plus dans mes rêves. Je ne la vois plus dans mes rêves. Et le jour où je suis partie, je me suis discrétée avec elle. Quand je suis revenue de là-bas, mes pieds étaient bien enflés. Mais malgré ça, c'est ma mère. J'ai de l'amour pour elle. Je l'aime malgré le fait qu'elle m'empêche de concevoir. Et je suis allée... Quand je suis partie, elle me raconte... Voilà, je suis partie voir le monsieur qui était venu enlever les trucs ici, là. Et bizarrement, le serpent en question est revenu à la maison. J'ai directement compris que c'est elle qu'elle allait le chercher parce que c'est sa propriété. Et depuis ce jour, je suis partie de chez elle. Je suis restée chez mon amie. Je suis là. Et depuis que je mets papiers chez elle, je me sens bien. Je n'ai plus de malaise. Comme à chaque fois quand j'y vais, quand je reviens, soit il y a un palou qui m'attaque, ou ce sont les pieds qui sont enflés. Et bon, c'est un peu mon histoire. C'est ce que je vis actuellement. C'est très choquant. Je n'ai même pas de mots parce que ça me fait mal. J'ai failli me donner l'amour, mais j'ai supporté. que ma propre mère m'empêche de concevoir. Elle couche avec ses enfants mystiquement. Vraiment, c'est vraiment terrible. Et tous mes grands-friens racontent la même histoire. Partout où ils partent, on leur dit toujours que voilà, c'est votre mère. Et ça nous dépasse parce qu'on ne voyait pas notre mère comme cette femme qui fait du mal à ses enfants. Vous avez entendu ça. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment très, 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 très mal. Très, très, très mal même. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est-à-dire, la diaphe a formé une famille dans le monde des ténèbres et vous, ses enfants, vous êtes devenus ses ennemis ou sa proie. Quand c'est comme ça, la meilleure façon de maintenir la paix ou l'équilibre, c'est d'être séparés. C'est de vous éloigner de cette personne. Cette personne qui vous nuit. C'est là que la guerre commence. Et c'est aussi là, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait aux gens que ma mère, c'est la personne qui écoute la parole de Dieu et qui obéit. « Si vous n'avez pas le même maître ou le même Dieu que votre mère, vous serez ennemie. Si elle est une sorcière, elle fera tout pour vous détruire. Vous, vous serez vos monsieur, vous avez du mal même à y répliquer, même en esprit. Mais, c'est la vie. Priez. Que Dieu vous donne la force et la sagesse de pouvoir tout surmonter. Parce que tout ça, ça va passer un jour. Même si ça va quand même prendre assez de temps. Tout ce qu'il peut vous dire, que Dieu, tout ce qu'il peut vous dire, c'est que si vous êtes dans cette situation, que Dieu seul devait votre père et votre mère. Parce que il n'y a aucun autre qui peut vous aider. Que le Seigneur de Christ vous accompagne et que son nom soit touché dans votre bouche en cas de danger. Dis-le-moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Au tout court, Jésus, viens m'aider. Et le Seigneur de Christ va vraiment venir vous sauver. Ce n'est pas de la blague. Et je sais de quoi je vous parle parce que moi-même, j'ai traversé ça aussi. Que Dieu ait pitié de nous. Tous. Nous allons écouter encore une autre femme qui a des choses à nous confier. C'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment, je viens me confier à vous de m'aider, de m'aider à avoir une solution car je souffre énormément. Je souffre beaucoup. Je suis une fille guinéenne de Guinée-Guanakry. Actuellement, je vis en Occident. Là, actuellement, je vis en Occident. Je suis là il y a trois ans de cela. Donc, désolée pour mon français, je n'ai pas fréquenté. Désolée pour mon français. Je me débrouille juste. Donc, mon problème est que quand je me mets avec un homme, même si je me fasse, je m'énerve seulement un tout petit peu, l'intéressé aura un problème. Un problème de prison ou un problème de perte d'argent, que l'intéressé ne se retrouvera plus au fait. Surtout quand l'intéressé me fait du mal. Quand un homme me fait du mal, soit trahison, quelque chose, quand il me fait quelque chose qui m'a beaucoup touchée, ça joue sur l'intéressé au fait. Ça joue sur cet homme-là. Ça joue sur cet homme-là. L'intéressé va perdre soit son travail, soit tout son argent. L'intéressé ne va plus se retrouver au fait. Donc, je suis comme ça, je ne sais pas quoi. Même en Occident, ici, il y a des racistes. Quand il voit les noirs, il y a des racistes au fait. Mais moi, quand on me voit seulement une femme qui me regarde, c'est que dès que je sors au fait, tout le monde me fixe. Moi-même, j'ai honte parfois de marcher, mes démarches mélanges. J'ai même honte parfois de marcher. Parce que quand je sors seulement, tout le monde me fixe ou fait, tout le monde me fixe. Tout le monde me fixe et reste boussbue partout où je veux. Je ne sais même pas quoi. Et actuellement, je vis avec un jeune et ce jeune-là, il est en prison ici à Noxida. On l'a attrapé et on l'a mis en prison. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, ils étaient vraiment furieux contre ce jeune-là. Il m'avait fait vraiment quelque chose que je n'ai pas aimé. Je ne peux pas expliquer ça ici. il m'avait fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Je me suis énervée contre lui. Donc, je pleurais tout le temps. Et maintenant qu'on l'a pris, on l'a mis en prison. Et c'est le quatrième, c'est le quatrième homme que quand je me sépare avec un homme par sa trahison, la trahison de cet homme-là, cet homme-là ne va plus se retrouver. Et moi, je prie quand même. Je prie le Dieu. Je prie Jésus-Christ. Je prie tellement. J'aime tellement prier. À chaque fois, je prie. Mais quand je prie, je me pousse. Quand je prie, je me pousse. C'est là même que je vois des trucs devant moi que j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je n'arrive plus à dormir. La nuit, j'ai peur, j'ai peur, je n'arrive plus à dormir au fait. J'ai dit, moi, je prie au Seigneur Jésus-Christ. J'entends les gens quand tu prie, tu sais que quand tu prie au Jésus, tu es délivré au fait. Tu es en paix. Mais moi, quand je prie seulement au Seigneur Jésus-Christ, non, je fais des consomars, je fais des consomars, je n'arrive même plus à dormir. Mais le jour que je ne prie pas, le jour-là, je dors bien. Mais le jour que je vais prier là, ce jour-là, je ne dors pas. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et pourtant, on m'a tellement dit, il faut être musulmane. Je dis, non, non, moi, j'aime le christianisme. J'aime le christianisme. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Mais à sa fois que j'ai pris le Seigneur Jésus-Christ, franchement, je ne dors pas ces jours-là. Je ne dors pas ces jours-là. Donc, vraiment, aidez-moi. Si c'est le cas de délivrance, vraiment, aidez-moi. Je souffre tellement. Je souffre beaucoup. Depuis, même, le gars que j'aime comme ça, ils l'ont arrêté. Depuis ces jours-là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer. Ça fait au moins deux semaines. Deux semaines et quelques jours. Je ne fais que pleurer. Je souffre vraiment. Je souffre beaucoup. Lui-même, quand il m'a appelé aujourd'hui, parce qu'ils ont deux jours, quand il fait un jour, le deuxième jour, on leur donne le téléphone et il appelle. Un jour, deuxième jour, il m'appelle. Donc, quand il m'a appelé aujourd'hui, il s'est excusé. Il me demande pardon qu'il ne dort pas. À chaque fois, c'est moi qui viens dans sa tête au fait qu'il ne dort pas. Il me demande pardon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Moi, je n'ai rien contre toi. Moi-même, je souffre ici parce que tu es là-bas. On ne peut pas communiquer. Je ne te vois pas. Donc, je souffre ici plus que lui-même au fait. Mais il me dit ce qu'il m'a fait que c'est ce qui sort sur son visage. Chaque fois, il n'arrive pas à dormir. Vous voyez, je ne sais pas moi aussi c'est quoi. Franchement, je ne sais pas. Je souffre énormément. Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne comprends pas trop français. Voilà. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît, DMJ et toute la communauté, aidez-moi. Wow. C'est bizarre. C'est vraiment, vraiment, vraiment assez bizarre. Si vous avez une réponse, réagissez en commentaire et peut-être qu'elle est intéressée de cette vidéo et elle pourra avoir sa réponse. nous allons écouter encore une autre histoire rendue commun. C'est parti. Je vais vous raconter une histoire. Elle s'est déroulée entre le Cameroun et le Gabon. en fait, c'est un jeune homme qui allait en aventure au Gabon. Il est allé au Gabon pour se chercher, comme on dit souvent. et arrivé là-bas, il a trouvé un très bel emploi avec un salaire bien renuméré et la famille au Cameroun a commencé à le presser de chercher une épouse. Pour cela, il est revenu au Cameroun. Il a pris une femme que Samuel avait choisie. Ils se sont bien entendus et tout s'est bien passé. Ils ont organisé toutes les cérémonies et il a ramené sa femme au Gabon. Ils ont vécu paisiblement au Gabon pendant près de dix ans, sans souci, aucun problème. Ils vivent à un ménage très, très heureux. Et ils ont eu trois filles comme les premiers enfants. Maintenant, donc, la dame était enceinte de son quatrième enfant. tellement le couple était amoureux, ils s'aimaient, ils faisaient tout ensemble, ils se confiaient tout. En fait, c'était un couple très, très fusionnel, ce qui est très rare de nos jours. Un couple franchement fusionnel. Et comme le mari était un employé très, très assidu, il est arrivé au moment où la chaîne industrielle pour laquelle il travaillait, l'avait envoyé au Cameroun, d'envoyer souvent au Cameroun de temps en temps pour étendre aussi leur entreprise au niveau du Cameroun. Et c'est ainsi que de temps en temps maintenant, messieurs voyagaient pour aller au Cameroun, superviser les choses au niveau du Cameroun et ils revenaient vers le Capon. et c'est ainsi qu'à un moment il a été envoyé en mission lorsque sa femme il lui restait pratiquement une semaine pour accoucher. Bon, n'empêche, sans inquiétude, il avait tout organisé, bien arrangé le trousseau, déjà donné de l'argent à madame, il avait déposé de l'argent quelque part dans la maison pour dire qu'en cas de... et comme ils étaient en contact avec la colonie Cameronaise là-bas, bon, le couple s'entendait bien avec les gens de la colonie Cameronaise et les Réunions où ils étaient, ils étaient très bien, ils s'entendaient bien sinon, le couple était ami avec deux ou trois autres couples là-bas, ils s'entendaient très très bien. Bon, même quand ils voyageaient, ils demandaient souvent aux autres frères qui étaient là-bas de souvent venir jeter un coup d'œil pour surveiller un peu sa famille pour que madame ne se sente pas seule. Effectivement, en effectuant le voyage, il a encore fait la même chose, il a demandé à l'un de ses amis les plus proches là-bas au Gabon de veiller un peu sur sa femme comme puisqu'elle était presque à thème. Et normalement, il était question que c'était un voyage de trois jours compte tenu de la date prévue pour l'accouchement. et chaque fois quand sa femme était enceinte, si un médecin disait la femme accroche à telle date, la date était toujours exacte pour son épouse. Donc, comme il connaissait déjà la date prévue pour l'accouchement, il s'est dit qu'à bon, s'il va au Cameroun, comme il est en mission pour trois jours seulement, il va encore reprendre le vol pour revenir au Gabon très rapidement pour assister sa femme puisque bon. L'échographie avait montré que la femme était enceinte d'un garçon et le garçon comme ça devait être son tout premier fils parce qu'il avait dit à une fille, sa fille est née avait déjà huit ans, la cadette avait déjà six ans et la troisième avait quatre ans et bon, le bon petit, le petit dernier a mis du temps avant d'arriver. Bon, il était très, très, très heureux d'avoir un petit garçon donc tellement la venue de cet enfant était un événement pour lui en telle enceinte c'est comme s'il ne respirait que par l'arrivée de cet enfant. Voilà donc il est arrivé au Cameroun et malheureusement pour lui il va faire un accident entre l'arceloudouala et Aoundé. Il est décédé sur le champ. Lorsqu'il est décédé c'est ainsi donc la famille a récupéré la dépouille et sachant bien que madame était enceinte de l'autre côté du Gabon la famille a appris M. Eldenep a annoncé à madame que son mari était mort et que les circonstances de l'arcedent ont fait que bon il était défiguré déjà même que le cadavre on ne pouvait même pas conserver donc tellement le corps était broyé broyé défiguré bon en fait la famille lorsqu'on appelait la famille quand ils ont récupéré le reste du mari c'était seulement pour amener au cimetière on ne pouvait même pas garder donc on ne pouvait pas franchement garder le corps voilà donc la famille a enterré le jeune homme et entre temps comme ils étaient en contact aussi avec le couple ami et ils ont choisi de ne même pas annoncer au couple ami du côté du Gabon que voilà le frère quand il est arrivé au Cameroun il a fait un accident il est mort bon en fait on faisait tout pour éviter un traumatisme à son épouse parce que comme elle était enceinte comme la tradition en Afrique demande souvent que bon il y a certaines nouvelles qu'on ne peut pas annoncer à certaines personnes aux personnes âgées aux personnes malades aux personnes fragiles et aussi surtout aux femmes enceintes il y a certaines nouvelles qu'on ne peut pas annoncer comme ça dont la famille a pris la décision de garder le secret de la mort du mari et n'a rien dit à son épouse au Gabon ils attendaient qu'elle l'accouche et qu'elle se remette un peu de son accouchement avant qu'on lui qu'on la mette au courant de la nouvelle c'est ainsi donc bon du côté du Cameroun après je crois pratiquement un mois après l'enterrement avec les cérémonies compte tenu qu'il est décédé par accident il fallait qu'on fasse des rituels pour éviter que ce genre de choses n'arrive encore à cette famille tout s'est bien passé et la famille au Cameroun était en train d'oublier le décès de leur fils mais curieusement entre temps quand l'épouse a accouché du côté du Gabon lorsque maintenant la famille du Cameroun a délégué quelqu'un pour aller au Gabon un mois et demi plus tard comme ça en même temps on devait annoncer la nouvelle à l'épouse et en même temps on devait voir dans quelle mesure on devait rapatrier la veuve et les orphelins donc un mois et demi plus tard un des frères du jeune homme arrive comme ça au Gabon et vient l'informer que bon voilà ton mari est décédé dans telles circonstances on ne t'a pas informé c'est parce qu'on ne voulait pas te traumatiser et risquer de te perdre et perdre aussi le petit garçon qui était en chemin selon madame commence à rire aux éclats et dit mais qu'est-ce que vous racontez là comment vous venez me parler que mon marié mon marié moi comment ça ne fait même pas 30 minutes que lui il est sorti pour aller payer quelque chose et vous me dites que mon marié est mort mais le frère dit mais qu'est-ce que la dame se raconte je t'informe que ton marié est mort ça fait déjà un mois et demi nous avons vu son corps on a reconnu le corps et le papier était avec lui et tout et tout il y a même les signes pour les signes de naissance qui étaient sur lui qui prouve que c'était bien notre frère même les vêtements qu'il portait sur lui nous on a déjà vu ses photos mais il a ces photos les photos qu'il a sur facebook on reconnait même les mêmes vêtements qu'il portait au moment du décès l'entreprise même a reconnu que c'était notre frère maintenant toi tu nous dis que notre frère il était là ça fait à peine 30 minutes il est sorti et là tout le monde était étonné que pendant que la dame parlait en riant aux éclats que son mari est là son mari avait fait avait fait le voyage de trois jours il était revenu comme prévu il est revenu trois jours après quand il est venu on est resté à la maison ensemble on n'a pas eu de problème quand les contractions ont commencé mon mari m'a accompagné à l'hôpital il est resté à l'hôpital il m'a assisté l'accouchement s'est bien déroulé il a été le premier à porter son enfant il a été le premier à porter son fils dans les bras parce que tellement c'était l'enfant le plus l'enfant tant attendu l'enfant le plus attendu parmi ses enfants puisque c'était un garçon il a même payé les frais d'hôpital de son argent il est allé à la banque il est allé à la banque il a fait un retrait il a payé il a donné des petits cadeaux aux infirmiers qui m'ont accouché ce jour et vous venez me dire aujourd'hui que mon mari est décédé il y a un mois et demi vous parlez de quoi ? pendant que le grand feuille du gars est en train de lui expliquer ce qu'on sait c'est du décès de son mari la femme elle prend ça comme un film comme une blague de mauvais goût de mauvais goût pardon de mauvais goût elle est là on lui parle elle ne croit pas pendant que le grand feu ne comprenait plus ce qui s'est passé elle dis ok si tu dis que ton mari est là appelle-le donc pour qu'il vienne je veux le voir parce que si pendant que nous au Cameroun on a enterré quelqu'un et moi je suis venue t'annoncer la nouvelle toi tu me dis par contre que non quelqu'un avait promis de faire un voyage de trois jours il a fait les trois jours il est revenu il t'a assisté pendant ton accouchement il a m'organisé le voir bébé tous les gens du Gabon l'ont vu le grand frère dit ok s'il en est ainsi il faut que je parle à d'autres membres des frères de la colonie camerounaise donc au Gabon on appelle tout le monde tout le monde confirme que le gars était là il a m'organisé le voir bébé la réunion est venue ils ont mangé ils ont festoyé comme c'était son fils premier garçon qui est arrivé au monde ils ont fait la fête maintenant le grand frère demande si c'est la vérité pardon montrez-moi les photos de l'événement ou bien si vous avez fait des vidéos de l'événement moi aussi je veux voir parce que je ne vous comprends pas alors moi je vous parle mon frère il y a un mois ça fait un mois et demi on l'a déjà enterré du cartou du Cameroun parce qu'il a fini le deuil je ne comprends pas la femme maintenant elle va dans la chambre en souriant elle revient avec l'album photo de la cérémonie de voir bébé elle présente l'album à son grand frère le grand frère prend l'album il ouvre il voit sur les photos il aperçoit seulement madame les enfants madame entourée avec d'autres compatriotes gamournais madame avec les autres enfants les trois filles innées madame et bon avec les gens qui étaient là présents donc dans tout tout un album photo quoi mais pas le visage du mari en question c'est là où elle il demande à la femme que ah puisque tu me prenais comme un fou maintenant tu me présentes un album où je vois des photos il n'y a pas de traces de mon frère viens alors me montrer les traces de mon frère sur l'album que tu viens l'album photo que tu viens de me présenter la femme maintenant prend l'album à son tour c'est là où elle découvre que son mari n'apparait nulle part mais elle dit mais sérieusement lorsque le photographe était venu remettre les photos elle dit qu'elle avait regardé les photos mon mari et moi on avait vu regarder les photos ensemble il était là quand on regardait les photos il a même payé le photographe il a même encore remis un pourbois un homme généreux pour moi au photographe que vraiment les photos étaient réussies maintenant je ne comprends plus rien le jour que les photos sont arrivées on a regardé les photos ensemble il était là il a bien admiré il a bien apprécié tout lui-même maintenant comment se fait-il que son image disparaît de toutes les photos d'un album photo c'est là donc que le frère dit ah sûrement comme mon frère était tellement amoureux de toi et il était tellement heureux de vouloir avoir cet enfant garçon il se pourrait que même au-delà de la mort il est venu t'assister parce qu'il voulait être réellement présent pour la naissance de son fils peut-être qu'il a quitté l'au-delà pour venir t'assister parce qu'il voulait vraiment être là il savait que tu étais seul il savait que tu avais besoin de lui ça peut expliquer pourquoi au-delà de la mort il a pu venir il a pu se matérialiser et t'assister veiller sur toi veiller sur son fils et curieusement pourquoi est-ce que dès que j'étais appelée pour dire que je suis déjà arrivée et que j'arrive à la maison à peine j'entre chez lui c'est là où tu m'informes que ça fait 30 minutes qu'il est sorti maintenant il est sorti si c'est réellement dit qu'il est sorti appelle-le donc pour que la femme maintenant prend le numéro de son mari elle appelle elle appelle elle découvre que le téléphone de son mari était non loin d'elle dans la maison elle découvre que le mari a laissé le téléphone il est parti le vêtement qu'il avait suivi le jour il a été déposé maintenant dans le lit le monsieur est parti comme ça donc en fait peut-être que son esprit était revenu malgré qu'il avait fait l'accident au Cameroun tellement il était amoureux de sa femme il voulait être présent pour la naissance de son fils qu'il s'est matérialisé du côté du Gabon alors qu'au Cameroun on était en train de l'enterrer on était en train de le pleurer lui maintenant il est allé se matérialiser du côté du Gabon il a pu assister sa femme il a pu véritablement être là pour la naissance de son fils il a été bien présent pendant un mois et demi puisque tout le monde l'a confirmé au niveau du Gabon qu'effectivement durant les un mois et demi il était réellement là mais bon à la dernière minute tous ceux qui avaient même fait des photos même dans leur téléphone dans leur téléphone ont remarqué effectivement dès l'instant qu'on les a informés que le monsieur était décédé au Cameroun depuis un mois et demi c'est effectivement ils ont regardé encore les photos les vidéos maintenant ils ont découvert eux aussi à leur tour que toutes ces images étaient effacées à leur niveau donc même s'il était entre deux personnes la place qu'il occupait on a découvert la place vide sur la photo si on fait la vidéo après on ne le voit plus sur la vidéo et tout et tout et tout donc en fait c'est son fantôme qui était allé assister son épouse qui était allé assister son enfant il allait simplement veiller sur sa femme et ses enfants et dès qu'il a senti que bon sa femme n'avait plus besoin de lui quand son grand frère est arrivé il a compris que non sa mission s'arrêtait là c'est pour ça qu'il a disparu net 30 minutes avant l'arrivée de son grand frère quand son grand frère appelait pour dire qu'il était derrière dans le taxi il arrivait chez lui il a disparu totalement et son esprit est parti comme ça et la femme jusque là bon a eu du mal à croire l'histoire qu'on lui racontait elle ne comprenait rien du tout bon pendant des jours elle n'arrivait pas à accepter franchement le départ de son mari mais Dieu merci que bon elle a mis du temps avant d'apprendre la nouvelle parce que vu la manière que les deux s'aimaient tellement ils étaient fusionnels si c'est conduit on avait annoncé la nouvelle juste au moment où son mari était décédé franchement elle serait même décédée avec cet enfant dans le ventre donc tout s'est passé en telle enseigne que le mari avait programmé tout pour éviter un drame de plus dans la famille il s'est matérialisé au Gabon il s'est occupé de sa femme et de son fils mais après il a disparu même sa fille aînée avait confirmé qu'on l'avait vue sa fille aînée avait confirmé qu'effectivement ça faisait 30 minutes que le papa est sorti de la maison donc cette histoire on n'a rien compris on a pu ramener la femme et les enfants au Gabon mais la femme n'acceptait jamais que son époux est décédé elle espérait toujours le retour de son mari malgré même qu'on a montré le tombeau arrivé au Cameroun on a montré le tombeau de son enfant mari à l'épouse les cérémonies d'enterrement et tout et tout même les vidéos mais elle a continué toujours à persister que son mari n'est pas mort que son mari est en vie elle sait que son mari est là et peut-être on est en train de lui faire une face bon on l'a laissé vivre avec cette idée dans la tête du moment qu'elle a en vie et qu'elle se porte bien et qu'elle s'occupe bien de ses enfants bon malheureusement depuis cette époque le monsieur n'a plus jamais réapparu voilà pratiquement déjà deux ans il ne réapparaît plus il n'a plus jamais donné signe de vie donc peut-être avec le temps madame va comprendre que le mari était effectivement parti définitivement c'est pour ça qu'on dit il y a des amours qui sont vraiment éternels il y a des amours que même au-delà de la mort on peut certaines personnes sont capables par amour d'exprimer leur affection à une tierce personne même au-delà de la mort certaines personnes sont capables même de protéger sont capables de protéger les membres de leur famille donc si nous n'avons été que cette histoire était arrivée à un proche moi-même je n'aurais jamais cru donc dans ce monde il y a des esprits bienveillants il y a des esprits malfaisants donc parfois comme on dit que même les ancêtres veillent sur nous que les morts veillent même souvent sur nous il y a des preuves réellement même mort par amour un être peut venir assister un parent un être aimé donc tout n'est pas seulement maléfique dans ce monde il y a aussi des morts qui agissent positivement dans la vie de leurs proches ok c'était dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je ne serais plus nous allons écouter encore une autre histoire hors du commun c'est parti il s'agit de mon histoire parce que c'est l'histoire d'une maison où j'ai habité pendant 19 mois oui et je vais vous la raconter le temps est passé les mois se sont écoulés et puis soudainement parfois parce que moi je suis chrétienne catholique on dort un soir avant on entendait des bruits sur la toiture le plafond bon moi j'allume plus l'encens à tout moment oui pour purifier la maison les encens de purification bon je ne savais pas que moi les encens quand j'allume ça ça gêne les gens dans mon quartier et quand j'ai commencé à allumer j'ai su vous allez voir le prêtre de la chapelle j'ai posé mon problème il m'a dit bon il y en a fait un tour à la maison il m'a dit la maison c'est un peu comme ça mais bon il faut on a prié on a purifié la maison bon entre temps nous sommes là tout se passe bien mais je remarquais juste que la maison tu restais là les problèmes les petits bobos les petits les petits les petits un soir je suis rentrée des bruits bien fatigué j'avais déjà pris une deux trois j'étais bonne si je peux dire je me suis couché j'ai regardé les enfants on a fermé les portes correctement et bien ce soir là je n'avais pas allumé oui je n'avais pas allumé dansant oui je n'ai pas allumé et maintenant les enfants en pleine vision ils regardaient la télé ils entendent les bruits donc il s'agissait déjà des gros chats donc moi je n'avais pas un chat à la maison je ne conseille ni la provenance ni d'où une bagarre soudaine dans le plafond qui descend au point où ma porte ma fenêtre les lacos ont commencé à être comme si les gens se bagagrent et ils viennent bousculer la porte ils bagagrent ils viennent se bousculer la porte les enfants ont s'est interdit que peu importe le bruit ils n'ouvrent pas la porte j'étais vraiment un peu avancée dans le sommeil je n'entendais aucun bruit de tout ce qui se tramait dehors chez mon voisin également les enfants me réveillent ils me disent maman toi tu ne suis pas tout ce qui se passe dehors je fais il y a quoi dehors les enfants maman sort quand je me réveille du sommeil effectivement il y a un fort bruit comme si les gens se bagarrent à l'entrée de ma porte j'ai dit hé et vous n'allumez pas je sors du lit dès que j'ai allumé l'ampoule tchac l'ampoule de la véranda le bruit s'est éteint il n'y avait plus de bruit il n'y avait plus de bagarre je n'ai pas ouvert ma porte la seule chose que j'ai dite allez chez vous il n'y a pas de les gens ne compatisent pas avec vous dans cette maison allez nous sommes halogènes dans ce quartier nous allons partir on ne connait pas vos choses partez quelques vingt minutes après moi je suis retournée dans la chambre j'ai dit aux enfants n'ouvrez la porte à personne même si qui toque réveillez-moi je vais m'engager entre temps le bruit est également allé chez les voisins le voisin a le même problème de bagarre et tout ce qui va avec le lendemain quand nous ouvrons la porte dont les murs étaient très sales les murs au niveau de la fenêtre dont les chats grimpaient la véranda était sale la véranda était boudeuse elle dit hey attends je suis allé j'ai appelé ma baiaresse qui était également aussi à côté j'ai dit à la baiaresse que toi-même faut voir la carte si c'est comment elle dit qu'elle ne connait pas c'est comme ça aussi dans sa maison j'ai dit que moi je n'ai pas d'animaux chez moi et même il était depuis que je restais dans le quartier je n'ai pas encore vu ça et nous étions à l'année 2019 à la période du Covid le temps est passé les jours, les semaines j'ai pris les enfants parce que c'est un congé elle dit bon vous allez partir je suis ma grande je vais rester me reposer je suis seule à la maison je ne veux pas de bavardage rien, rien, rien les maisons que les gens ont bref je suis restée c'était un vendredi ce jour je suis allée à la prière il y avait la prière des malades le prêtre nous a ouïnt parce que j'avais de l'eau bénite à la maison quand je rentre le soir les enfants sont allés chez ma grande soeur incroyable je vis souvent ça dans des films mais je ne savais pas que j'allais vivre cela à l'entrée de chez moi ma voisine m'interpelle elle me dit attends toi aussi tu ne suis pas ce qui se passe dans la nuit j'ai seulement dit attends j'ai seulement pensé que c'était chez moi ou bien chez l'autre voisine elle me dit elle aussi elle est dans ça elle a besoin d'eau bénite parce que j'en ai souvent je dis ok allons-y à la maison je l'ai mise dans une bouteille on a échangé un peu elle est partie DMG je vous assure mon lit mon propre lit je l'ai dressé je suis arrivé je suis allée à la boutique acheter le petit déjeuner que je vais faire ma grâce matinée le matin et quand je sortirai c'est seulement pour aller rejoindre les enfants et puis bon le reste en ville je descends mes tais d'oreiller la maison est calme la maison n'a pas de problème la maison tu ne suspectes rien 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 je me suis couché je me suis connectée jusqu'à une certaine heure la grande pluie avait commencé ce jour je me suis connectée à une certaine heure et puis j'ai arrêté le téléphone je me suis endormie parce que moi je dors avec la nuisette je me suis endormie laissez-moi vous dire qu'est-ce qui s'est retrouvé sur mon propre lit un serpent noir oui un serpent je dis noir je suis endormie je ne connais pas ce qui se passe je ne sais pas ce qui se passe ce qui trame ce qui donc je ne sais pas mais je je ressentais une agitation sur le lit bon la présence d'un mauvais esprit quoi je dis ok je me lève je me réveille la première des choses je n'avais pas prié le matin à 7h à l'heure que je me suis levé du lit j'ai pris mon téléphone parce que la voisine m'a bipé elle me dit c'est comme si on est en train de de voler je suis là-bas il reste je lui ai demandé à ma voisine que tu es policière il faut te coucher tu dors elle me dit hé toi je lui ai dit que tu es là-bas tu es dans ton portail il faut rester attends si on va voler il pleut tu vas venir faire quoi inspecter elle me dit ah ça va on a dialogué on a tapé sur whatsapp échangé un peu il était 5h30 ce jour j'ai arrêté de me connecter je me suis assise sur mon lit les tés d'oreiller superposés l'un sur l'autre j'ai fait ma prière remercié le Seigneur je me suis recouchée et j'ai repris mon téléphone en posant ma tête sous l'oreiller sous sur l'oreiller sous l'oreiller il y avait déjà un reptile que je ne connaissais pas la provenance je tourne je tourne je suis connectée je cause avec tout le monde patati patata tout allait bien la dernière conversation était avec ma soeur elle vit à Paris et puis je lui ai dit que je suis réveillée depuis 3h je suis connectée je suis fatiguée je devrais m'allonger un peu avant de sortir je me dis bon aucun lago on se reprend plus tard je dis d'accord il n'y a pas de problème je sors du lit je me déconnecte je mets mon téléphone en charge je le pose je vais du lit je vais à la douche je me mets à l'aise quand je reviens je vois mes tés d'oreiller superposés l'un sur l'autre je porte que le premier je le mets de côté pour mieux m'installer parce que je vais me rendormir et faire ma grâce matinée comme j'avais prévu au moment de soulever celui du bas DMG c'était horrible je pensais voir ça dans les films nigériens sous mon thé d'oreiller je vous assure je n'avais jamais vu une histoire pareille j'avais poussé un cri un cri d'alarme un cri de décresse je dis le cri a alerté tout le quartier je n'ai plus vu la porte de ma chambre j'ai cherché parce que la panique la peur que comment un reptile peut se trouver sous mon oreiller qu'est-ce qui n'a pas marché les portes sont fermées bon de grâce j'ai eu la possibilité de sortir de ma chambre courir parce que mon derrière a une petite pente d'escalier je ne sais pas à quel moment j'ai ouvert la porte j'ai crié à l'aide à l'âme à l'aide aidez-moi aidez-moi le serpent est dans ma chambre sur mon lit je suis tombée ça c'est c'était laissez-moi vous dire dans quel état imaginez-nous les femmes quand tu portes une usette c'est simple comme ça il n'y a rien en dessous la honte on ne regarde plus je suis tombée je ne sais à quel moment je me suis réanimée on m'a réanimée autant pour moi quand je me suis réveillée de de cet événissement mon voisin celui qui a tué ce serpent a dit qu'il est parce qu'il a tué ça avec mon bâton de couscous que ce serpent n'a pas bougé du lit dans le thé d'oreiller que j'avais jeté c'est reposé sur le reptile mon môme n'a pas bougé j'ai dit comment ça il est sorti avec de la chambre un bâton il dit il m'a dit il y a une caméra dans ma maison j'ai dit quelle caméra attends il dit que c'est comme si tu allumes des choses qui dérangent les gens dans le quartier j'ai dit j'allume quoi j'allume juste l'enceinte de purification ici chez nous au sud nous avions l'enceint l'enceint des brousses tu l'amènes on purifie c'est purifié par un prêtre ou bien par un homme de dieu un pasteur oui bref je suis entrée je leur ai dit que moi j'ai besoin d'un panne pour attacher une dame est venue avec le panne elle a pu me donner son panne je suis allée on a appelé la baïrès elle a dit que bon ça ne la concerne pas depuis que les gens habitent dans la maison les gens ne se sont pas encore pleins des reptiles je suis la toute première bon elle ne sait pas comment elle va gérer j'ai contacté directement le prêtre de ma chapelle qui est déjà un prêtre exorciste je l'ai fait part de la situation il m'est dit ce reptile est dans ta chambre depuis la mission de ce reptile était cette nuit de t'achever mais comme nous avions fait la prière de vendredi la prière des malades c'était c'est pas toi qui es vu mais c'est ça qu'on dit on baptise l'enfant au nom du père du fils et du saint esprit donc c'est ton sein qui a travaillé dans ton sommeil à ta place et te montrer donc avec quoi tu as passé la nuit dans ta chambre j'ai dit waouh comment ça se fait il dit oui comme tu entends DMG je suis restée je suis restée pour sensibiliser certaines personnes que les maisons les maisons que nous habitons je n'avais pas quand je suis entrée dans cette maison je n'avais pas purifié la maison je n'avais pas amené un homme de Dieu bénir sanctifier la maison c'est pour dire à nous qui sommes encore en location que à chaque fois que nous aménageons quelque part nous devons purifier bénir sanctifier la maison afin que toute onde négative qui vienne et rôde soit vraiment nulle et sans effet vraiment plus de sensibilisation dans les maisons et soyons tous prudents vraiment merci wow quel témoignage quel témoignage hors du commun c'est un truc vraiment magnifique mais ça nous permet de savoir que les sorciers sont partout et ils travaillent pour détruire la vie des gens ces gens-là ne permettent pas à l'Afrique d'évoluer comme il se doit ils peuvent faire la sorcellerie et maintenir les gens en retard ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça le temps il va prendre pour se bagarrer contre ce reptile ne pourrait-il pas prendre ce temps pour se reposer ou construire le pays ou procéder de bons projets mais non les sorciers s'en foutent de ça ils préfèrent gâcher votre journée en vous envoyant des cafards des mouches des choses bizarres et si vous avez remarqué aussi que vous êtes arrivés quelque part et que vous voyez beaucoup de cafards sachez que les sorciers ne sont pas loin parce que c'est un signe qui montre qu'ils sont dans les parages méfiez-vous c'est simple je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo bon début de semaine à vous